Donc je vais vous parler de la vaccination anti-pneumococcique et anti-grippage. Je commence par la vaccination anti-pneumococcique. Le streptococque pneumonique est à la jambe pathogène qui est reconnu être incriminé dans les infections invasives à pneumococciques, telles que les ménagites ou les septicinies, et également dans les infections non-invasives à pneumococciques, telles que les otites moyennes aiguës. Et puis aussi dans les infections que je considère comme d'invasivité intermédiaire, à savoir les pleuropneumopathies. Le pneumococcique est incriminé essentiellement dans les âges extrêmes. Donc vous voyez que c'est les moins de 4 ans, moins de 5 ans en général, et puis les plus de 65 ans qui sont touchés par le pneumococcique. Donc vous voyez, on a une courbe un peu ou nue. Et les plus petits pour les infections invasives feraient plus de ménagites et les plus vieux feraient plus de pneumonies. Le taux de mortalité avec les infections invasives à pneumococciques sont élevés. Elles sont environ de 20% et peuvent atteindre 50% dans les pays en développement concernant la ménagite et bien sûr, quand on parle de ménagite, il n'y a pas que l'infection qui risque d'être mortelle. Il y a également des séquelles qui peuvent être engendrées par cette infection. Le taux de mortalité peut atteindre jusqu'à 60% dans les populations de patients plus âgées et cela même dans les pays développés. Le risque est multiplié par 4, même voire bien plus dans certaines études quand il s'agit d'immunodéprimés. Le pneumococciques est l'agent pathogène exclusivement humain et qui est porté par le nasopharynx. On connaît plus de 90 sérotypes de streptococciques d'immunier et les sérotypes n'ont pas la même pathogénicité et également n'ont pas la même sensibilité aux antibiotiques. La vaccination type pneumococciques a permis évidemment de réduire ces infections invasives et également non-invasives en diminuant nettement la morbidité et la mortalité en rapport avec cette infection. Mais malgré les recommandations vaccinales, on n'a pas tout le temps une couverture qui est complète dans une population. Alors, c'est en rapport soit dans les pays qui ne recommandent pas de façon obligatoire la vaccination, il y a le fait que certaines personnes ont peur des vaccins et donc ne veulent pas y aller. Et puis, il y a dans d'autres pays, par ailleurs, ceux qui ont un niveau économique qui n'est pas élevé et qui ne peuvent pas acheter la vaccination, et bien il y a des fois une disparité entre la vaccination par le pneumococciques dans une population telle que ça a été notre cas en Tunisie les dernières années, puisque la vaccination type pneumococciques n'a pu être mise sur le marché recommandé, je veux dire pas recommandé dans le calendrier vaccinal tunisien et obligatoire qu'à partir de 2019. Donc, on a eu un retard clair et bien. Parmi les vaccinations qui concernent les germes potentiellement mortels dans le monde, le pneumococciques et le rotavirus, comme vous voyez à gauche, sont les plus fréquents et pourtant, ce sont également ceux où il y a moins de vaccinations les concernant. Je reviens donc à un autre sujet du jour, à savoir le pneumococciques qui colonise le rhinopharax des enfants dans des proportions de 10 à 85% quand ils ont un sauragé de moins de 5 ans. Mais vous voyez que beaucoup moins chez l'adulte, la colonisation du nasopharynx, elle n'est que de 4 à 4 à 45%. Donc, quand les enfants sont colonisés par le pneumococciques, il peut y avoir des infections qui ne sont pas invasives, telles que les otites moyennes aiguës ou les sinusites, des infections sévères comme les septicémies déménagées et aussi des infections d'invasivité intermédiaire, telles que les pneumonies. Mais ils peuvent également contaminer d'autres individus qui sont particulièrement âgés ou vulnérables et qui peuvent faire eux-mêmes des formes sévères. Dans la fréquence, heureusement, c'est les infections non-invasives qui sont les plus fréquentes, à savoir l'otite moyenne aiguë, puis vient la pneumonie et heureusement, les formes invasives sont les moins fréquentes parce qu'elles sont aussi les plus graves, telles que les ménagites, les septicémies et les plus résides. Les vaccins disponibles, c'était d'abord le pneumo 23, polysaccharidique, polyosidique, qui était celui qui a été mis sur le marché au départ. Il a des avantages parce qu'il a une couverture des stéréotypes qui est très large puisqu'il couvre 23 stéréotypes. Mais il a un désavantage certain puisqu'il est inefficace chez les tout-petits et l'humilité qu'il confère n'est pas solide et elle est éphémère, elle ne dure pas dans le temps. Depuis qu'on arrive à conjuguer ces vaccins antithéomococciques sur une protéine, on a permis d'avoir une efficacité à partir de l'âge de deux mois, donc très, très tôt. Et également, ils vont protéger aussi bien l'enfant que la population générale. Le fait, justement, de conjuguer à une protéine va donner une réponse immunitaire de type T qui va entraîner une mémoire immunitaire et un effet booster également. Alors là, c'est un peu pour dire la même chose. Ils sont efficaces déjà à partir de deux mois. Ils permettent une mémoire immunitaire et donc ils couvrent ses enfants dans le temps. Par ailleurs, ils diminuent le portage pharyngé et protègent ainsi la population générale. Donc, on a un effet troupeau qui se crée quand on vaccine les tout-petits. Ça, c'est pour dire la même chose. C'est un schéma pour dire qu'on diminue. Bien sûr que les séries aux types vaccinaux, chaque vaccin ne peut donner que ce qu'il a, bien entendu. Et donc, on va diminuer les séries aux types vaccinaux et on va protéger aussi bien l'enfant que l'entourage et la population générale. Est-ce qu'ils ont des effets secondaires ? Pas bien plus que les autres vaccins. Ils vont donner un tout petit peu une fièvre, une irritabilité, des troubles gastrointestinaux, mais pas bien plus. Et cela est vu dans 10% des cas seulement. Alors, quels sont les vaccins antipnomococciques qui sont disponibles ? Il y a d'abord, ça a été le PCV7 qui a été mis d'abord sur le marché, et puis il y a eu le PCV10 et le PCV13. Et chaque fois, on rajoute les sérotypes pour le PCV10 par rapport au PCV13. Il y avait le 1, le 5, le 7F qui ont été rajoutés. Et par rapport au PCV10, le PCV13 a rajouté le 3, le 6A, le 19A. Pour ce qui est du PP23, le polysaccharidique, le polysaccharidique, il couvre bien sûr tous les sérotypes sauf le 6A. Alors, quand on a commencé par vacciner par le PCV7, on a vu que concernant les infections invasives à pneumococci et les moins de 2 ans, il y a une baisse claire de ces infections. Donc, vous voyez dans la courbe rose, il y a une baisse qui est claire. Mais par ailleurs, on a vu les sérotypes qui ne sont pas contenus dans le PCV7 et particulièrement contenus dans le 13, ont augmenté. Et dès qu'on a commencé à revacciner par le 13, il y a eu une diminution des sérotypes qui sont contenus dans le PCV13. En France, concernant les méningites, chez les moins de 2 ans, on a vu qu'avec le PCV7, il y a eu une baisse claire des méningites. Mais que, par ailleurs, comme il y a certains sérotypes qui ne sont pas couverts, on a vu une remontée et qui a nettement baissé après l'utilisation du PCV13. Concernant les pneumopathies, qui sont les pneumonies qui sont hospitalisées chez les moins de 2 ans, aux États-Unis, on a vu que quand on utilisait le PCV7, on avait une baisse des pneumonies hospitalisées, donc relativement sévères, une réduction qui a été confirmée quand on a utilisé le PCV13. Et donc, il y a une réduction supplémentaire des cas qui ont été hospitalisés pour pneumonies. En France, pour les pneumopathies aiguës communautaires, chez les enfants âgés de 1 mois à 15 ans, on a vu que quand on l'a envoyé avant le PCV13 et après le PCV13, et on voit qu'il y a une nette diminution des pneumopathies communautaires de 16 % quand on a introduit le PCV13, particulièrement visible chez les moins de 2 ans, dont la baisse a été de 32 %, et quand il y avait des formes compliquées telles que les pleurésies, la baisse était de 53 %. Et quand on a incriminé, bien sûr, le pneumocoque, l'efficacité est encore plus visible. Éclair et nette. La incidence des otites moyen aiguës chez les enfants de moins de 10 ans au Royaume-Uni a baissé clairement avec le BZV7. Donc, regardez, la courbe, elle est comme ça. En allant, voilà, en faisant ça à l'un de trait, on voit la diminution avec le PCV7, puis qui se confirme encore plus avec le PCV13 et de façon significative. aux États-Unis, quand on a essayé de voir l'isolat de pneumocoque dans les cultures d'échantillons qui sont prélevées au niveau de l'otite moyenne aiguë, dans huit hôpitaux pédiatriques, on a vu que concernant le 19A, il y a eu une nette baisse concernant le 19A lorsqu'on utilise bien sûr le PCV13 et également une réduction de tous les stéréotypes qui sont contenus dans le PCV13. J'insiste sur le 19A parce que c'est celui qui est le plus incriminé dans les formes sévères et dans les formes résistantes au traitement antibiotique. Donc maintenant, il y a eu des études qui ont été publiées par Cohen et collaborateurs en France sur le potage nasopharyngé d'enfants qui ont des otites moyenne aiguë. Donc on ne prélève pas au niveau de l'otite moyenne aiguë, mais au niveau du nasopharynx et pour isoler le pneumocoque et voir quelle est sa sensibilité ou à la quels sont les stéréotypes qui sont concernés. Et donc on voit que quand les enfants ont été vaccinés par le PCV7 en rose, on voit qu'il y avait une efficacité. Bien sûr, concernant les stéréotypes qui sont contenus dans le PCV7, il y a la remontée des stéréotypes supplémentaires qui sont contenus dans le PCV13 et pas dans le PCV7 et qui ont baissé par la suite après la vaccination par le PCV13. Donc ça, c'est concernant le portage nasopharyngeal. Donc vous voyez que l'effet de la vaccination est également sur le portage et donc par ailleurs sur la contamination. Également, la sensibilité depuis qu'on a utilisé le PCV13, elle est en train de s'améliorer, donc de baisser la résistance. des formes intermédiaires et résistantes sont en train de dire toujours dans les mêmes études de Cohen, on voit que les stéréotypes qui sont contenus dans le PCV7 ont diminué, tandis qu'on voit l'émergence du 19A et qui a diminué par la suite quand on a utilisé le PCV13. chez les enfants toujours dans les mêmes études de Cohen, donc vous voyez là le nom de Cohen, quand c'est pour voir l'effet, un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les différents séréotypes quand on vaccine par le PCV13 et on voit une nette diminution du 19A, du 7F, du 6A, du 3, mais bon il n'est pas je vais vous en parler tout à l'heure du 3, du 1 et du ça qu'il n'y en a pas et puis du 6C qui a également diminué. Donc là en Suisse quand on a essayé de voir les 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 séréotypes des enfants qui sont vaccinés par le PCV13, 7, on voit que les séréotypes contenus dans ce vaccin ont diminué. Par contre en bleu foncé on voit le 19A et qui n'a pu réellement baisser que quand on a vacciné par le PCV13 et par ailleurs le 3 en bleu clair on voit qu'il n'y a pas il y a une diminution mais pas une nette diminution. Alors maintenant qu'est l'effet sur les personnes âgées ? On a vu qu'il y avait un effet sur le portage maintenant les effets sur les personnes âgées. de plus de 5 ans par exemple on voit que le sérotype 1 3 6 A 19 A 7 F ont diminué dans la population âgée de plus de 5 ans qui n'est plus vaccinée et également on voit l'effet positif sur la population de plus de 65 ans. Donc vous voyez que finalement les effets sur le 3 ne sont pas tout à fait spectaculaires. Ils sont peu incriminés dans les infections apneumocorques. toujours chez les personnes âgées on voit l'effet du vaccin PCV7 en rose donc toujours en rose et les stéréotypes qui ne sont pas contenus dans ce vaccin qui augmentent et puis qui vont secondairement baisser avec le PCV13. en Espagne on voit qu'en rouge vous voyez ce sont les stéréotypes qui ont commencé à baisser à partir du moment où ils sont concernés par le PCV7 ou par le PCV13 par contre on voit les stéréotypes en rouge toujours les autres stéréotypes qui ne sont pas concernés par la vaccination qui sont en train d'augmenter. Alors maintenant la grande question est-ce que le PCV10 a une efficacité identique à celle du PCV13 ? Ces deux vaccins sont-ils pareils ? Parce que cela nous rassurerait au vu du fait que excusez-moi juste une seconde oui Antibiotique encore en l'échec excusez-moi j'imagine le pire quand j'ai un téléphone de la famille bref excusez-moi alors la grande question est-ce qu'on a eu raison en Tunisie de de prendre le PCV10 à la place du PCV13 parce que depuis tout à l'heure j'étais en train de vous dire que le PCV13 était un vaccin qui était efficace sur les infections pneumococciques et sur les sérotypes qui sont les plus méchants en fait les arguments qu'on a avancés pour dire que c'est équivalent c'était que le sérotype 3 est très peu incriminé dans les pathologies invasives à pneumococ que le 6A avait une protection croisée entre le 6A et le 6B et qu'il y avait une réaction croisée avec le 19F concernant le 19A c'est du fait malgré le fait qu'on pense que ces sérotypes-là sont embêtants parce qu'ils sont fréquemment incriminés dans les infections pneumococciques qu'elles soient invasives ou non-invasives et en plus il y a des résistances donc le 3 le 6A le 19A clairement ils sont retrouvés dans les infections à pneumococciques mais cependant on pense que le 10 pourrait couvrir contre le A voilà ce qui s'est passé par exemple en Finlande où ils ont utilisé le PCVT ils ont vu qu'effectivement il y avait le 6A qui diminue le 19A également cependant toujours en Finlande quand ils ont continué la stérotsurveillance et ils ont vu qu'il y a certes une diminution de ces sérotypes-là et des infections invasives mais cependant au fil du temps il y a de nouveau l'augmentation des formes invasives et également du sérotype 19A qui est le plus embêtant des sérotypes alors maintenant un mot sur la Tunisie pour nous situer par rapport au Maghreb voilà c'est les études de Hamemi qui a essayé de voir le pneumococ et les sérotypes concernés en Tunisie donc vous les voyez fréquemment concernés et puis la sensibilité et la résistance et donc vous voyez qu'on a une résistance à la Tunisie qui est quand même élevée de 75,5% l'amoxiciline 48% le céfotaxime 23% et que si on utilisait le PCV7 et en considérant bien sûr les sérotypes qui sont le plus retrouvés donc vous voyez qu'avec le PCV7 on aurait une efficacité de 59,5% le PCV10 60,5% et que l'efficacité augmenterait encore concernant les sérotypes qui nous concernent bien sûr de 77,5% alors dans le monde on voit que en bleu foncé c'est les vaccinations par le PCV13 et en orangé les vaccinations par le PCV10 donc vous voyez que finalement quand on a le choix parce que finalement on n'a pas un problème matériel ben on choisirait le PCV13 pourquoi pas et en effet l'OMS recommande des vaccinations pour éviter les infections invasives et non-invasives à pneumocoque qui sont responsables de morbidité et de mortalité importante et dans les recommandations elle recommande le PCV13 par rapport au PCV10 parce qu'il y a le 19 qui sont incriminés dans des infections sévères le choix bien sûr est en rapport avec les sérologies les sérotiques de chaque pardon les sérotiques de chaque en chaque pays qui sont indifférents elle ne recommande pas de switcher d'un vaccin un PCV10 à un vaccin un PCV13 parce que oui parce que certains disent est-ce que vous m'entendez oui oui on vous entend donc voilà il y a certains qui ont dit mais pourquoi on ne switch pas puisqu'on peut utiliser le PCV10 au départ et puis switcher par le PCV13 au moins pour une fois ça coûterait peut-être moins cher en tout cas dans les recommandations on ne recommande pas cela si on commence par le PCV10 il vaut mieux continuer par le PCV10 et vice versa maintenant les recommandations aussi de remettre c'est de ne pas même si un pays ne fait pas les sérotiques n'a pas une surveillance régulière des sérotiques il faudra quand même généraliser la vaccination type nomococci le schéma 2 plus 1 est le plus recommandé quand il y a une vaccination de masse mais quand il n'y a pas de vaccination de masse comme c'était notre cas il y a quelques années pas très loin de là et bien on doit vacciner par le schéma 3 plus 1 les enfants à risque qui sont-ils de faire des infections sévères à plumocococci ou invasives ce sont les prématurés et les petits enfants âgés de moins de 2 ans et aussi les immunodéprimés chez les plus de 2 ans qui sont asténiques qui ont un déficit immunitaire congénital ou acquis pardon qui sont qui ont une transplantation qui sont greffés ou qui sont traités par des immunosuppresseurs ou bien ceux qui ont une pathologie chronique sévère tels que cardiaques rénales hépatiques qui ont le diabète par exemple il faudra bien sûr les couvrir contre le pneumococci les moins de 2 ans on va leur donner le schéma de 3 injections 2 mois 4 mois et 11 mois contre la vaccination comme la nôtre elle est généralisée pour l'instant on fait 4 je crois en Tunisie pour les prématurés il vaut mieux faire 4 injections 2, 4 2, 3 4 et 11 donc voilà le schéma qu'on préconise chez les enfants prématurés ou à risque quand ils sont d'âge inférieur à 2 ans donc 2 mois 3 mois 4 mois 11 mois ou un peu plus jusqu'à 15 mois les enfants de 2 à 5 ans qui ont aussi un risque on va faire si antérieurement ils sont vaccinés par le PCV13 on va rajouter une dose de polysaccharidique PPS23 sinon antérieurement vaccinés on va faire un PCV13 6 semaines plus tard 2 mois on fera un autre PCV13 puis on fera après 6 semaines le PPS23 donc là c'est les enfants de plus de 5 ans en risque d'infection au pneumococque donc si l'on va vacciner antérieurement on va mettre une dose de PCV13 puis à 8 semaines on fera à 2 mois après donc on fera la dose de PPS23 et si on va vacciner antérieurement par la séquence de PPS23 on ne peut pas vacciner par ce dernier vaccin sauf après 5 ans alors maintenant on va parler du vaccin antigrippal la grippe est une maladie épidémique hivernale qui est due au virus influenza A et B le fait qu'il y a une grande variabilité des souches de la grippe font que la réponse immunitaire n'est pas excellente il y a donc des mutations que vous connaissez et chaque année on est obligé de changer de vaccination et de revacciner chaque année et puis aussi il faut prendre en considération que les symptômes de la grippe ne sont pas scientifiques de la grippe on ne peut pas dire que c'est voilà les signes et donc c'est la grippe non on ne peut pas et donc en conséquence il y a des questions qui peuvent se poser pour vacciner ou pas les enfants alors les arguments contre sont clairement que le calendrier vaccinal tunisien il est très enfin tunisien ou autre il est déjà très lourd pour les petits enfants pour leur ajouter encore le vaccin de la grippe et puis vraiment c'est la grippe qui est responsable le plus des infections virales chez l'enfant on n'est pas sûr les arguments pour c'est que si on vaccinait la population infantile on protégerait la population d'adultes et et puis on éviterait peut-être de faire des formes sévères qui peuvent se voir aussi bien chez les enfants immunodéprimés qu'immunocompétents en Europe on voit que les enfants hospitalisés pour grippe il y avait des enfants de moins de 6 mois dans 27% des cas et 80% c'est dans des mois de 5 ans aux USA on a vu que les moins de 5 ans qui étaient hospitalisés pour grippe confirmée étaient de 108 pour 100 000 habitants et que 100 000 d'hospitalisation et que la mortalité était relativement faible de 0,4 décès pour les 100 000 hospitalisés des moins de 5 ans cependant on a vu aux Etats-Unis que les deux tiers n'avaient de ces enfants qui sont décédés n'avaient aucun facteur de risque maintenant concernant les infections il y a plus d'infections respiratoires hautes que d'infections respiratoires basses donc elles sont généralement relativement bénignes et quand on voit les symptômes dans l'idée confirmée par rapport aux autres virus qui ne sont pas la grippe on voit que c'était similaire qu'il y avait de la fièvre de la doule des maux de tête il n'y avait pas de différence claire concernant alors les complications de la grippe ça peut être oui quand il s'agit de la sphère ORL ça peut être des sinusites une otite moyenne aiguë et quand il y a les bronchites ça peut être les infections pulmonaires durales peuvent être assez sévères et entraîner des gènes respiratoires chez les enfants sans parler du fait que ça peut se surinfecter ou faire le lit plutôt du streptocoque pneumonier la fièvre peut entraîner les convulsions chez des enfants âgés de 6 mois à 5 ans ça peut donner des convulsions fébrides et puis il peut y avoir des myosites qu'on a vu l'année dernière avec le H1N1 mais chaque fois chaque année on en voit et ces myosites peuvent prêter à convulsions avec le guillard barré tellement ces enfants ne peuvent plus tenir debout par ailleurs les organes peuvent être tous touchés on peut avoir des encéphalites on peut avoir des myocardites des péricardites et également des polyradiculonevrites authentiques le syndrome de Raï est devenu exceptionnel depuis qu'on ne traite plus la fièvre avec l'acide acétyl salicylique l'aspirine les torts de risque de forme des formes sévères c'est l'exacerbation d'asthme peut-être on n'a pas vu cela avec le COVID comme on disait tout à l'heure mais avec la grippe ça pourrait donner des exacerbations d'asthme un peu plus sérieuses de même que des poussées de mycoviscidose ça nous amène aux recommandations concernant la vaccination des asthmatiques sauf ceux qui ne sont pas bien contrôlés par le traitement mais dans les maladies respiratoires chroniques moi j'ai tendance à donner le vaccin de la grippe je ne parle pas de cette année particulièrement mais des autres années quand on a un enfant qui a une cardiopathie congétale une maladie neurologique une encephalopathie ou quand il y a des enfants immunodéprimés par l'infection à VIH particulièrement les autres maladies qui dépriment l'humanité rénal la immunoglobulinopathie les maladies chroniques le diabète également quand on utilise l'aspirine de façon prolongée telle que dans la maladie de Kawasaki donc avant l'âge de 6 mois il n'y a pas de vaccination à mettre en route pour les nourrissons le vaccin est recommandé pour l'entourage du nourrisson ça au moins pour éviter que les enfants fragiles puissent faire des formes graves les enfants aussi donc en bonne santé ont dit qu'il n'y a pas de recommandation pour la vaccination de la grippe quoique aux Etats-Unis au vu de l'épidémie qu'ils ont eu en 2014-2015 où ils ont eu des décès dans deux tiers des cas en rapport avec des enfants qui n'avaient pas de facteur de risque ils ont recommandé de façon généralisée le vaccin anti-grippal alors est-ce que cette perspective est réaliste peut-être pas sauf s'il n'y a pas le vaccin injectable s'il y a la forme non injectable qui est disponible à ce moment-là pourquoi pas sinon on va alourdir le calendrier vaccinal et puis il faudra vacciner bien sûr toutes les années effectivement il y a le vaccin à l'effluenz en France le fluenz qui n'est pas seulement en France mais également dans d'autres pays et on a vu que l'utilisation de ces vaccins permet d'éviter deux fois plus de cas de grippe chez les enfants à risque et d'avoir un réel impact sur les cas des adultes donc qui diminueraient et en vaccinant 75% des enfants de 2 à 17 ans on éviterait chaque année 374 000 cas de grippe symptomatique et la majorité des cas évités étaient vus surtout chez les adultes à l'Ontario et le Québec on a vacciné par ce vaccin nasal et les autorités de santé au Canada l'ont offert gratuitement cependant les États-Unis ont reculé et ont dit que ce vaccin est non efficace et n'est pas du tout recommandé alors les vaccins anti-grippos qui existent il y a le vaccin trivalent 2A plus 1B et les vaccins quadrivalent 2A2B et évidemment il y a aussi le vaccin vivant atténué nasal mais c'est un vaccin vivant alors pour ce vaccin vivant atténué nasal l'HAS en France au Conseil de santé considère que ce vaccin grippal nasal fluence peut être utilisé dans le cadre de son AMR chez les enfants âgés de 24 mois à 17 ans révolus et pour lesquels la vaccination grippale est recommandée ce vaccin a un intérêt surtout en primo vaccination grippale quand on n'a pas l'habitude de vacciner et cela d'autant plus que l'enfant est plus jeune et le schéma vaccinal recommandé est de donner une dose de 0 à 1 ml chez les enfants qui n'ont pas été vaccinés auparavant voilà et donc voilà et ce vaccin influent fluence nasale peut être efficace également chez les enfants qui sont immunodéprimés excusez-moi peut être utilisé chez les enfants immunodéprimés ne peut pas être pardon c'est pour ça je me disais bien ne peut pas être utilisé parce que c'est un vaccin vivant continué voilà après pour ce qui est du Tétra du du Vaxigrid Tétra est-ce que au départ il a été donné aux enfants de 6 à 35 ans puis on a dit qu'on pouvait le donner à 6 mois mais il n'y avait pas de supériorité de ce vaccin Tétra par rapport au tri au trivalent et donc voilà le schéma vaccinal selon les recommandations françaises il y a les vaccins trivalents influent un flux vac chez les 6 mois 35 au mois il faut donner des doses moitié dose 0,25 millilitres on peut utiliser une fois ou deux fois on utiliserait volontiers deux fois quand l'enfant n'a jamais reçu de vaccin de la grippe et une fois s'il a déjà eu un vaccin de la grippe et chez les 3 à 8 ans on utilisait ou plus on utiliserait la dose complète une fois une à deux fois comme pour l'autre cas et à partir de 9 ans une seule fois il y a les Tétravalents également mais ceux-là on n'utilisera qu'une seule dose la dose complète une à deux fois fonction de l'utilisation antérieure ou pas s'il y a une utilisation antérieure on ne fera qu'une fois s'il n'y a pas d'utilisation antérieure on fera deux fois et à partir de 9 ans on ne fera qu'une seule fois en Tunisie on a deux vaccins en trivalent et l'activité l'influvac et le vaccin qui sont cultivés sur un forme embryonnaire sans adjuvant et les recommandations sont de 6 mois à 35 mois on fera la moitié dose une fois si l'enfant a été déjà vacciné auparavant deux fois un rappel d'un mois si l'enfant n'a pas été vacciné auparavant et à partir de 3 ans on va utiliser la dose complète voilà pour ce qui est du vaccin de la grippe voilà j'ai terminé et je suis prête à avoir vos questions de la